Pour commencer, M. Mallette, bonsoir. Bonsoir, Mme Latraverse. Il faut dire que vous, vous êtes toujours enseignant, donc vous êtes concerné par ces ententes-là. Vous êtes même membre délégué du syndicat des Bass-Laurentides. On va y revenir, mais je veux que vous m'expliquiez. Vous, comme leader syndical, trouvez-vous ça normal de faire voter le monde à 2 h du matin? Il y a des dynamiques locales. Il faut bien comprendre qu'un vote sur une entente de principe, c'est à la fois régi par les statuts locaux, donc les encadrements qui peuvent différer d'une organisation syndicale à l'autre, mais aussi par le Code du travail qui prévoit que le vote doit être tenu de façon secrète. Donc, il y a à la fois, je vous dirais, des encadrements et le Code du travail. Maintenant, il y a un choix qui est fait. Il y a des gens qui décident de participer aux assemblées générales, puis il y a des gens qui décident de ne pas y participer, mais il y a des cultures locales aussi. Je pense qu'il faut faire très, très attention. Il faut se rappeler que les organisations syndicales qui forment la FAE avaient une histoire avant de s'affilier à la FAE, et que cette histoire-là n'est pas disparue parce qu'ils ont décidé de se... Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette histoire-là, qui fait en sorte que, je veux dire, on force un débat qui dure neuf heures de temps, etc., c'est... Bien, ça témoigne de l'importance du débat qui s'est tenu puis qui continue de se tenir dans tous les milieux. Ce sont les conditions de travail pour les cinq prochaines années qu'on discute dans le cadre d'une assemblée générale. Et vous savez, les mouvements syndicaux, ils sont traversés aussi par des courants idéologiques, par des forces qui parfois s'opposent, parfois, puis heureusement, plus souvent qu'autrement, se rallient. Mais il y a aussi des courants divergents. Et justement, ces courants-là vont s'exprimer. Et c'est bien dans le cadre d'une assemblée générale qui vise à déterminer si, oui ou non, les conditions qu'on nous présente sont acceptables. Donc, il faut aussi tenir compte de cette réalité-là parce qu'on accusera aussi les organisations syndicales d'être monolithiques, de ne penser qu'une seule chose. Alors que c'est faux. Il y a des courants qui traversent les organisations syndicales. Puis on en a un exemple épatant, je dirais. Ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est que les taux de participation au vote sur ces ententes sont quand même relativement bas. On s'entend, le plus haut qu'on a eu, c'est 42 % à Pointe-de-l'Île. Sinon, on est à peine dans les 30 %. Est-ce que c'est... Êtes-vous déçus? Les gens, ils ont été dans la rue pendant 22 jours. On nous a dit pendant 22 jours que c'était l'avenir de l'école publique qui se décidait, que c'était grave. Puis le monde, il ne se donne même pas la peine de voter. Là encore, c'est un choix personnel. Moi, j'ai toujours été parmi ceux, avec mes collègues, qui ont trouvé important de s'impliquer, de s'occuper de nos affaires parce qu'on ne voulait pas que les autres le fassent à notre place. Donc là encore, c'est un choix personnel qui est fait. Moi, j'ai de la difficulté à comprendre ce choix-là puisque ce sont mes conditions de travail dont il est question. C'est fondamental, les conditions de travail. C'est ce qui permet à quelqu'un de pouvoir exercer son métier dans les meilleures conditions possibles. Donc, il y a un choix qui est fait. Il y a des gens qui décident de participer aux assemblées générales, d'autres qui font le choix de ne pas y être. Moi aussi, ça m'étonne. J'ai toujours regardé ces taux de participation-là avec un peu d'étonnement. Mais vous savez, quand il y a des élections, même si les taux de participation sont faibles, on ne remet pas en doute la légitimité des députés qui sont élus. Oui, mais il y a à peu près 70 % des Québécois qui votent. Là, on est à 30 % de taux de participation. Oui, oui, je comprends. Mais il y a des circonscriptions où ça vote plus, des circonscriptions où ça vote moins. Moi, cependant, il faut se poser des questions. Pourquoi il y a des gens qui participent moins? Est-ce que les encadrements qui existent, qui sont mis en place, favorisent la participation? Puis ça, je pense que ce sont des vraies questions auxquelles les syndicats locaux sont appelés à répondre constamment parce qu'il y a des réflexions qui se mènent sur l'organisation, sur la façon dont on accueille les gens, la façon dont on leur permet de s'exprimer. Donc, là aussi, ça bouge. Mais j'ai toujours eu un regard étonné sur le fait que des gens décident de ne pas participer à ces assemblées générales-là. Je partage cet étonnement-là. Vous, vous êtes donc délégué du syndicat des basses laurentides. Vous n'avez pas encore voté. Votre réunion sur votre assemblée générale, elle n'a pas eu lieu encore. Quel moyen vous allez prendre dans les basses laurentides pour qu'il y ait le plus de monde possible qui participe au vote? Bien, ça, c'est... Dans le cas des basses laurentides, c'est une assemblée générale virtuelle qui va se tenir, ce qui respecte aussi les encadrements prévus par le Code du travail. Puis évidemment, bien, l'exécutif local, le syndicat local a invité les membres à participer. On rappelle, parce qu'on croise des profs, bien, n'oubliez pas l'assemblée générale, telle heure, donc branchez-vous. Donc, ce sont les moyens qui sont utilisés. Parce que la participation n'est pas obligatoire, je pense que vous le savez. La participation n'est pas obligatoire, mais on passe par les moyens habituels pour rappeler aux gens la tenue de l'assemblée générale. Et donc, parce que c'était aussi une demande... On peut se poser des questions sur est-ce que le fait de la tenir en virtuel, ça permet un plus haut taux de participation. Je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse puis qu'on regarde les données. Mais les gens sont invités, comme d'habitude, à participer à l'assemblée générale. Donc, vous, vous allez recommander de rejeter l'offre. Pourquoi? L'assemblée des personnes déléguées s'est réunie et la majorité a décidé de ne pas recommander la demande de l'offre. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un conseil fédéral qui, avec l'exécutif de la FAE, donc des représentants de chacun des membres syndicats de la FAE, eux ont dit, « Allez-y, nous, on recommande l'offre. » Puis là, ça descend chez vous, puis vous, vous dites, « Savez-vous, nous, on la rejette. Expliquez-nous. Qu'est-ce qui va pas? » C'est un désavou de votre leadership, là? Non, bien, ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie syndicale. Donc, la FAE s'est construite autour du principe du respect de l'autonomie locale. Il y a une analyse qui a été faite de ce qui a été proposé le 28 décembre dernier. Par la suite, ça descend dans les syndicats affiliés et les analyses qui sont faites localement, bien, certaines vont conduire des assemblées de personnes déléguées à recommander, puis d'autres ne recommandent pas. Puis vous, pourquoi vous votez contre? Personnellement, moi, je considère que cette entente-là ne vaut pas les 22 jours de grève qu'on a fait. C'est un copier-coller avec quelques différences de l'entente FSE. Après, il faut reconnaître qu'il y a des gains qui ne sont pas négligeables dans l'entente. Je pense qu'il faut être... Vous savez, c'est ça aussi, il faut être nuancé, notamment pour les profs qui sont en milieu de carrière, milieu d'échelle salariale. Il y a des gains notables, mais il y a aussi des reculs importants. Puis vous savez, une négociation... Par exemple, les conditions de travail qui vont être appliquées aux profs de la formation professionnelle, qui vont se... il y a des reculs qui sont opérés. Toute la question du traitement salarial différencié en tenant compte de la qualification légale, l'introduction d'un nouveau statut d'emploi qu'on n'arrive pas à comprendre parce que c'est comme des permanents, mais qu'ils ne le sont pas. Donc, il y a des reculs. En tout cas, ce qui m'amène, moi, à considérer que cette entente-là ne vaut pas les 22 jours tout en étant capable de reconnaître qu'il y a des avancées. Puis je précise que la rejeter, cette entente-là, ça ne veut pas dire tourner en grève générale illimitée. Ça veut dire être capable d'essayer de dégager une nouvelle marge de manœuvre pour négocier. Je vous dirais le sectoriel. Ça, c'est mon point de vue très personnel. Je pense que le salarial, en bon français, c'est canné, mais sur la question des conditions de travail, le mécanisme de composition de la classe, il faut quand même se dire les choses. La FAE est présente dans les quatre plus grands pôles urbains du Québec. Dans les faits, le mécanisme ne pourra jamais être mis en application. Pourquoi? Pénurie de locaux, pénurie de personnel. Donc, dans le fond, c'est une prime à la surcharge de travail qui a été négociée. Si j'ai bien compris, la prime, le 8000 $, ce n'est pas aux profs qui reviennent, c'est à la classe. Donc, on doit le séparer entre les différents profs qui enseignent dans cette classe-là? C'est ça. Puis ce sont les profs qui sont présents des élèves. Donc, c'est... Essayer de comprendre le mécanisme, c'est déjà quelque chose. Puis ensuite, quand on comprend que finalement, puis c'est ça qui est le danger, puis ce qui, moi, m'amène à être très critique de cette entente-là, même si je reconnais que oui, le travail de négociation, c'est toujours très difficile dans des contextes particuliers, même si je pense qu'on avait beaucoup d'atouts dans nos manches dans le cadre de cette négociation-là, c'est qu'on se rend compte que finalement, ça devient, ça va prendre la forme d'une prime à la surcharge de travail, alors qu'on nous disait que cette négociation-là devait permettre de trouver des solutions concrètes à la surcharge de travail qu'exprimaient les profs. Mais je le répète, une entente, c'est à la fois sur le salaire et les conditions de travail, puis il faut être capable d'évaluer est-ce que ça constitue pour les cinq prochaines années des conditions qui vont améliorer mon quotidien ou des conditions qui vont aggraver la situation. Et c'est ça qui amène des gens à être pour, d'autres qui amènent des gens à être contre, et c'est l'Assemblée générale qui ultimement va trancher, et à partir de ce choix-là, bien il y aura des décisions qui vont être prises. Le temps fait, j'ai une dernière question pour vous. Moi, j'entends, on parle à des profs, on voit les résultats, les membres sont très divisés, il y a énormément de colère à l'égard de la grève, sans fond de grève, etc. Est-ce qu'il y a des lendemains difficiles qui attendent la FAE au terme de cet exercice de vote? Moi, je pense que que l'entente soit acceptée ou rejetée, il faudra retourner auprès des membres, pour écouter leur colère, parce que vous avez raison, c'est de la colère qui s'exprime. Il va falloir reconstruire, parce que c'est ça aussi qui fait la force de la FAE, sa capacité d'écouter les membres, de tenir compte de ce qu'ils pensent, et de poser des gestes pour répondre à ce mécontentement-là. Je pense qu'on doit pas faire la sourde oreille, faire comme si ça n'existait pas, mais il faudra retourner auprès des membres, que l'entente soit acceptée ou pas. Je pense que c'est un incontournable, et ça fait partie de la militance syndicale, avoir le courage de retourner auprès des membres, de les écouter, d'entendre ce qu'ils nous disent, pour que par la suite, on pose les gestes qui vont permettre de répondre à leurs attentes. Parce qu'une organisation syndicale, c'est au service des membres. Ça ne sont pas les membres qui sont au service de l'organisation syndicale. On l'a voulu comme ça, la FAE, et ça fait partie de son ADN. M. Mallette, je vous remercie d'avoir décrypté tout ça pour nous. Ça permet d'éclairer notre réflexion collective. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada